Ça commence par 2010, ça finit par 2010. Une causerie intergénérationnelle qui a rassemblé des responsables du Fonds des Nations Unies pour la Population au Bénin, cadre de ministères responsables de structures non gouvernementales, leaders religieux et représentants d'organisations des jeunes dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Population dans la cité des Kobourous. Une rencontre au cours de laquelle il a été question d'échanger sur les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, l'assait aux données, assait aux soins de santé, le dialogue parents-enfants, afin de sauter ce verrou qui empêche le débat sexuel dans les familles. Pour que les échanges se mènent convenablement, il a été question d'organiser des pannels de discussion afin que tous s'imprègnent du contenu en débat. L'abonnement non médicalisé, ça donne environ 2600 et 700 morts par an au Bénin. Et j'ai dit « Papa, ça fait entre 10 à 12 personnes qui veulent parler sans le message en silence. » « Qu'est-ce que vous proposez alors ? » Il faudrait donc plus leur demander comment est-ce que vous percevez cette journée-là, comment est-ce que vous la vivez et pouvoir trouver des mécanismes qui sont transformées. C'est plus petit, on est en train de trouver les choses. L'abonnement sécurisé est un lien dans la route. Si l'abonnement sécurisé est un lien dans la route, ça ne m'a dit plus par rapport aux bêtises. C'est vraiment ce que vous faites. C'est vraiment ce que vous faites. Partage d'expérience, apport et invite à une prise de conscience de tous, une rencontre qui apporte une plus-value aux uns et aux autres. Grâce à cette séance qu'a organisée UNEPIE aujourd'hui, j'ai pu quand même prendre part à une décision assez interactive entre jeunes et également entre autorités, entre leaders religieux qui m'ont permis de pouvoir déjà cerner au mieux l'importance de la disponibilité et de l'accès aux données en ce qui concerne les questions de population et également de pouvoir cerner au mieux les difficultés dont rencontrent les jeunes en matière de l'accès aux services en santé sexuelle de la reproduction. Et de pouvoir comprendre également qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mobilisés pour pouvoir permettre aux jeunes d'accéder au service en santé sexuelle de la reproduction jusqu'au dernier kilomètre de notre pays. Cette activité vient vraiment à point normé pour nous les jeunes pour qu'on puisse donner nos impressions, notre avis sur tout ce qui nous concerne, surtout en matière de santé sexuelle et reproductive. Et nous avons eu à beaucoup parler des obstacles que nous les jeunes nous rencontrons quand nous avons besoin de ces services de santé sexuelle et reproductive. Et aujourd'hui, avec le système des Nations Unies, nous avons aussi pu trouver des approches de solutions pour que ces problèmes que nous relevons, nous les jeunes, pour que ces problèmes soient réglés, pour qu'ils nous aident aussi avec les plaidoires que nous avons déjà déposés à leur niveau, pour qu'ils nous aident à pouvoir atteindre les objectifs. Une séance qui met fin à la série des journées de sensibilisation organisées dans le cadre de la Journée mondiale de la population. Rendez-vous ce samedi 13 juillet pour vivre les allocutions officielles de clôture de l'édition 2024 de la GMP. Merci, 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 merci. Bravo, 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 bravo.